Augmenter le capital de Nîmes Olympique, c'est l'objectif fixé par le président pour se mettre en conformité avec les exigences du gendarme du football. L'ADNCG demande une réforme de structure avant de valider le budget de 9,5 millions d'euros présenté par le club. On avait imaginé un plan A et un plan B, c'est-à-dire que même si on nous avions international, de toute façon le projet existait quand même. Ce n'est pas pour ça que je suis serein, c'est tout simplement parce qu'on connaît le niveau d'exigence de l'ADNCG, donc on a à cœur d'y répondre et de faire le maximum pour que ça soit fait, pour qu'on puisse passer cet obstacle. René Marsiglia est déjà confirmé au poste d'entraîneur. Côté joueurs, le club mise sur 9 départs et 7 arrivées, dont le meilleur buteur du championnat d'Ecosse, Chris Boyd, avec qui les négociations sont bien entamées. On se parle en ce moment tous les jours, après il faut régler, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, il y a l'aspect financier d'une part, mais il y a également l'aspect logistique, familial d'autre part, scolaire pour les enfants. Quand vous prenez des joueurs étrangers, il faut régler ces problèmes-là, parce que c'est important pour eux et c'est normal. La plupart viennent ici pour 2 ans ou 3 ans, donc nous nous y attachons et c'est notre travail au quotidien. La reprise de l'entraînement pour les Crocos est prévue le 25 juin.